Salut salut, donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve dans un hall, voire peut-être un carnage. J'ai un peu tout rassemblé et c'est un petit carnage, mais un carnage quand même. Voilà, bref. Donc, est-ce que je suis avec mon t-shirt de pyjama Harley Quinn ? Tout à fait. Je sais que vous l'aimez beaucoup, je l'aime beaucoup aussi. Et voilà, je dors avec, j'ai juste oublié de me changer, de mettre un petit pull. D'ailleurs j'aime les gelées, mais tant pis, vous faites comme si vous ne voyiez pas et que j'étais en t-shirt classique. Donc, on va commencer par AliExpress. Je n'ai pas grand chose, puisque j'en sois vraiment, mais alors vraiment, au compte-gouttes. Il ne me reste plus grand chose, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé de commande, donc il ne me reste plus grand chose à attendre. Mais il y a des choses qui n'arrivent pas. Non, d'abord je vais commencer par Colourpop. J'ai commandé donc la palette The Child, la bébé Yoda. Vous devez vous en douter. Mais du coup, ma commande n'est toujours pas partie. Voilà, j'ai commandé à sa sortie, 5 minutes après sa sortie, et la commande n'est toujours pas partie. Ça commence à me gonfler. Bref, donc j'espère la revoir assez vite. Et du coup, là vous avez le haul aujourd'hui, samedi pour vous. On n'est que mardi, mais samedi pour vous. Et lundi, mardi, mercredi, vous aurez 3 crash tests, mais je vous dirai au fur et à mesure. Donc pour commencer, j'ai reçu enfin mes petites capsules de présentation pour mes VSP. Donc je vous mets les liens en barre d'info dans l'ordre où je les mentionne, chez AliExpress comme d'habitude. Ça faisait un bail que j'avais commandé et que je ne les recevais pas. Là, je les ai enfin reçus. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de VSP. Mais bon, ce n'est pas perdu pour le prix. C'est toujours utile. Alors toujours pour les ongles, voire make-up, j'ai commandé des petites paillettes comme ça, papillons. Trop mignonnes. Elles sont grises, argentées, holographiques, grilles entre acides. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc voilà, ça sera plus dans le style du printemps-été. Mais voilà, je les ai trouvées tellement belles que je les ai prises. Je me suis repris un petit masque pour faire dodo. Alors je ne le mets pas pour faire dodo. Mais j'adore ces masques-là, un peu en pilou, forcément, en poil. Là, il est satiné derrière, donc ce n'est pas du vrai satin. Puis vous avez un élastique classique. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Voilà. Donc en fait, je mets ça quand j'ai mal à la tête, quand j'ai une crise de migraine. Et que je dois me coucher. Il n'y a que le noir qui m'apaise, en fait. Le noir et la menthe. Donc je me mets de la menthe sur le front. Et je mets ça sur mes yeux. Je me repose un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, parfois une heure dans le canapé. Si je m'endors comme une grosse grand-mère. Et ça m'aide beaucoup d'être dans le noir total. Donc ça m'aide vraiment pour maîtrise de migraine. Et j'aime bien en avoir toujours un ou deux qui traînent. Un en bas, un en haut, pour quand j'en ai besoin. Et des fois, quand j'ai vraiment mal, je le mets juste sur mon front, en fait, pour bien faire chauffer la menthe, en fait. Et voilà. J'adore ces trucs-là. Donc j'aime toujours bien en avoir. Et vu les prix sur Aliexpress, voilà. Et enfin, j'ai commandé des ressorts comme ça, en caoutchou. C'est fait pour le réglage des bagues. Alors, j'ai oublié de vous montrer une bague où je l'ai utilisée. Donc vous en avez douze à l'intérieur. Et il y a quatre tailles différentes. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Parce que sinon, vous pouvez choisir aussi votre taille. Et donc, vous l'enroulez. Vous enroulez un petit bout en toute votre bague pour ne plus qu'elle tourne, que vous la perdiez et tout ça. Et en fait, ça marche si vous voulez garder les bagues juste l'après-midi, je veux dire. Parce que si vous les gardez toute la journée et la nuit et tout ça, vous pouvez dire, le ressort tourne avec la bague. Donc c'est pas fort utile. Mais c'est vrai que sur le moment, ça l'empêche un peu de tourner quand elles sont trop grandes. Donc utile ou pas utile, je ne sais pas encore. Mais voilà. Pour le prix, pareil, c'est pas perdu. Au moins, j'ai essayé. Et ça me maintient un peu mes bagues en place. Par exemple, genre pour faire une vidéo, quoi. Alors, on va passer au make-up. Alors, sur Cosmetic For Less, j'ai commandé un produit pour moi. En fait, j'ai commandé le cadeau d'anniversaire de ma nièce. Que je n'ai pas encore su donner à cause de ce foutu confinement. Donc, il est en bas. Donc, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Parce que si jamais elle regarde la vidéo, ça va gâcher la surprise. Mon neveu regarde mes vidéos et vu la grande bouche qu'il a, il va aller lui dire direct. Donc, je ne dis pas ce que c'est. Voilà. Mais du coup, pour arrondir, pour avoir les frais de port gratuits, je me suis pris la colle à faux cils W7. Moi, j'ai déjà la noire. Je l'aime beaucoup. Après, je n'aime pas trop les colles noires. Parce que vous pouvez vous en servir que quand vous mettez du liner noir. Sinon, vous voyez la colle. Donc, j'ai pris la transparente qui n'était pas quand j'avais commandé la noire. Vu le prix et l'efficacité du truc, j'adore cette colle à faux cils. J'ai presque fini ma duo. Donc, je suis bien contente de l'avoir trouvée en transparente. Et avec le petit pinceau pour coller les strass et tout ça, c'est vachement plus pratique que la duo quand même. Donc, voilà. J'ai pris cette petite colle-là qu'on pourra tester dans notre crash test, je pense. Un fouite. Je vous avais dit dans cette vidéo, quand j'ai crash testé la calidoscope que j'avais pris chez Révolution, la poudre transparente et la base XX. Donc, la poudre, c'est la translucent pressée powder avec des antioxydants et de l'acide hyaluronique. C'est une poudre pressée no flashback. Et vous avez 5 grammes à l'intérieur. Donc, je ne sais pas. C'est de la gamme Révolution Pro. Packaging très joli, très quali. Maintenant, est-ce que c'est utile ? Non. Moi, une poudre, même si elle a un format transparent, enfin un couvercle transparent, je m'en fous. Mais comme c'était une à l'acide hyaluronique, j'avais vraiment envie de la tester. Donc, vous avez un miroir et le pan se présente comme ceci. Donc, ça, j'ai vraiment hâte de la tester dans le crash test. Mais ça, ce sera le crash test nouveauté. Ce que je vous montre pour l'instant, quand ce sera des crash tests précis, je vous dirais. Pareil pour la base. Donc, c'est la base en tube XX, comme ça, en version hydratante. C'est la Hydrafix. Dedans, vous avez du cactus, de l'aloe vera, de la fleur de cerisier et de l'acide hyaluronique. Donc, 30 ml, format classique. Après, XX est un peu plus cher. Mais vu que j'aime tellement le fixateur, je me suis dit, je vais tester à base. Ensuite, pour un crash test particulier, enfin à lui seul, donc ça sera pour mardi. J'ai pris la base Révolution Pro. Non, c'est Révolution Normale. C'est la Ultimate Base. Vous avez une contenance dedans de 15 ml. Donc, c'est vraiment comme l'Apple Louise. Voilà. Sauf que, en fait, je ne voulais pas l'acheter parce que je pensais justement que c'était un dupe de l'Apple Louise et que moi, je n'aime pas l'Apple Louise. Sauf pour faire des petits détails parce qu'elle est assez épaisse et assez collante et elle sèche. Mais Eyo Coralie en a parlé, l'a testé dans une vidéo et elle a dit que c'était exactement la même que la Cutcliss Canvas, mais dans un autre flacon. Donc, vu la quantité prix, celle-ci reviendrait moins cher. Même si je préfère les embouts applicateurs ou les embouts pipettes comme ceci, je m'y ferai totalement par rapport au prix. Donc, ça, on va faire un crash test mardi et je vous la comparerai donc à l'Apple Louise et à la Cutcliss Canvas. Voilà. Mais je trouve qu'elle mérite sa vidéo à elle seule. Et en commandant, donc, j'en ai pris deux des bases. Un, voilà, parce que de toute façon, je n'ai jamais assez de bases. J'ai pris enfin mon cadeau de quand je suis passée silver. Donc, je vous avais montré le gold que je vous avais dit que ça irait dans le prochain concours. Pas celui de Noël, mais les prochains. Pareil pour le cadeau que j'ai eu cette fois-ci. Donc, c'est une de chez une petite palette comme ça, un quad. C'est la Wild Onyx de Révolution Pro. Les couleurs sont très jolies, mais moi, je n'utilise pas les quads. Je n'aime pas pile packaging. Voilà, il est magnifique, mais tout le relief comme ça, ça prend la poussière, ça m'énerve. Alors, j'enlève le petit papier de protection pour vous montrer les teintes. Voilà, vous avez un blanc. Donc, c'est tout du satiné, voire du pailleté. Vous avez un blanc, un argenté, un noir et un vert un peu kaki comme ça. Les couleurs sont vraiment très belles, mais moi, je vous dis, ça ne m'intéresse pas. Donc, je préfère mettre de côté pour vous. Et du coup, avec les parrainages et tout ça que j'avais fait, j'ai juste dû payer les frais de port des bases. C'est trop génial, je vous adore. Voilà, vous avez bien sûr mon lien de parrainage permanent en barre d'infos. Et vous pouvez donc vous gagner 5 euros si c'est votre première commande. Je gagne 5 euros de réduction aussi sur ma prochaine commande. Et si jamais vous avez déjà commandé, vous pouvez créer une nouvelle adresse mail pour profiter des 5 euros à chaque temps. Donc, on a quelques petites choses déjà à tester dans le crash test, plus une vidéo que je vous ai dit qui sera dédiée à ça. Ensuite, j'ai fait deux commandes. Donc, c'est pareil en deux commandes chez Révolution, chez Boozy Shop. J'ai d'abord commandé la Glamlite. Donc là, je vous ai fait le crash test, plus une palette 3 looks. Donc, je vous mets une palette 3 looks, comme ça après vous avez accès au crash test dans la vidéo. J'ai pris la Glamlite Ice Cream. Donc, si vous voulez voir ce que j'en pense, voilà, il suffit d'aller voir la vidéo. Voilà comment elle se présente. Je vous en ai déjà parlé. Du coup, avec cette commande-là, j'ai reçu, qui sera pour vous, du coup, un blush Révolution en cadeau. J'avais très envie de le tester. Il y a deux teintes de ces blushs-là qui me plaisent bien. Donc, celle-ci qui est la Sweet Pea. Et il y avait également la Custard, je crois, un truc comme ça. Mais celle-ci est beaucoup trop claire pour moi. Moi, je préfère les blushs qui se voient quand même, un minimum. La couleur est très belle. C'est un rose poudré pastel, comme ça, très joli. Mais du coup, moi, il ne me sera pas utile. Donc, je mets dans un futur concours pour vous. Et la deuxième commande que j'ai fait, j'ai commandé le cadeau de Noël de mes deux grandes nièces. Donc, pareil, il fallait que j'arrondisse un petit peu. Et je me suis repris un backup du baume démaquillant de W7, qui est mon baume démaquillant préféré. Il est à la pêche. Il sent divinement bon. Pour le prix, il démaquille aussi bien que le The Body Shop, mais il sent meilleur. Moi, j'adore les baumes. Je préfère même ça aux huiles. Et voilà, vous avez dedans une contenance de 70 grammes. Oui, c'est bien ça. Donc, je me suis repris un backup. Comme ça, j'ai eu les frais de port gratuits, mais pas tout à fait, puisque j'ai dû prendre en plus deux pinceaux. Donc, j'ai pris... Enfin, j'ai dû prendre. Pour arrondir, j'ai pris deux pinceaux Boozy Shop pour tester, parce que voilà, ils ont l'air très bien. Et ceux-ci me plaisaient bien. Donc, vous avez d'abord le Tupperware Blender. Et j'ai pris le Blender, tout simplement. Je vais essayer de vous montrer un peu la différence entre les deux. Voilà, le Tupperware Blender est rond et touffu. C'est un pinceau estompeur boule. J'espérais que ce soit un peu comme un... Comme un Zoéva 231, mais il est un peu plus gros. Voilà. Et vous avez celui-ci qui est sompeur, mais plat en même temps. On testera ça dans notre crash test, évidemment. Et cette fois-ci, en cadeau, j'ai eu de chez Pen Glow des Glitter Me Up, sans plastique et biodégradable. Des grosses paillettes comme ça. J'ai pris des dorés, puisque... C'est pour vous. Moi, je ne vais pas les utiliser. J'en ai déjà. Donc là, je les ai pris pour vous. Donc, il y a eu d'autres teintes, mais je me suis dit que les dorés, c'est ce qui plairait le plus à un plus grand nombre d'entre vous. Donc, voilà. J'ai préféré être sûre. Alors, ensuite, j'ai fait deux commandes Beauty B. Ça sera les dernières. Après, j'ai fini quand même. Et vous allez voir que... C'est un carnage total pince-soune. En ce moment, c'est mon obsession. Voilà. Je me suis pris, dans ma deuxième commande, un kit de pinceau Sample Beauty. Donc, ça, on fera le crash test complet aussi. Et voilà. Moi, je les ai déjà sortis de leur emballage pour avoir un petit peu. Et vous allez voir qu'ils font penser à d'autres pinceaux que j'ai déjà. Mais voilà. J'ai vraiment craqué dessus. Je les ai trouvés très jolis. Et pour le prix, franchement, ils étaient en promo à 25%. Donc, je les ai eus à 23, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà. On testera ça. On fera une vidéo crash test du kit. Pour voir si ça vaut son coup. Ensuite, on va rester dans les pinceaux. Je me suis d'abord pris celui de chez Wet n' Wild. Donc, c'est un estompeur aussi. Mais alors, je le laisse s'emballer parce que du coup, il sera pour un futur concours. Puisque en prenant deux produits Wet n' Wild, j'ai reçu un kit de deux pinceaux gratuits. Et dedans, il y a le même. Donc, je laisse celui-là pour vous. Pas besoin de 50 fois le même pinceau. Et du coup, en cadeau, j'ai eu les deux là. Donc, il y a un pinceau plat et un pinceau estompeur. Avec un petit plastique comme ça de protection. Moi, je ne vais pas forcément les garder. Mais j'aime bien. Si vous devez voyager, c'est assez pratique. Et voilà. Les pinceaux, je les ai trouvés mignons. Et vous avez une petite encoche ici pour mettre votre pouce. Pour bien les avoir en main. Et je trouve ça bien. Pour le prix, en plus, ceux-là, je les ai eus en cadeau. Bon, il ne veut pas faire le focus. Donc, vous ne les verrez pas de plus près. Mais voilà. Encore des pinceaux à tester. Ce n'est pas fini. Le deuxième produit Wet n' Wild que je me suis pris, c'est un petit fard beige. Tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Parce que mon catrice commence à être bien entamée. Donc, pour en avoir un d'avance tout seul. Puisque j'utilise toujours un fard tout seul pour poudrer mon arcade sorcière. Donc, c'est le Brûlé, si je n'ai pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. C'est un beige classique de chez Wet n' Wild. Et voilà. Et comme en plus, j'avais un bond de 20%. Il y avait un bond Oct 20. Je crois qu'il passait à ce moment-là. Vous aviez 20% sur vos commandes Beauty Bay pendant tout le mois d'octobre. Et du coup, j'ai eu tout encore moins cher. Donc, j'étais vraiment contente. Chez Beauty Bay, je me suis commandé deux les liquides cristal et shadow que je n'avais pas. Donc, ce ne sont pas les derniers qui sont sortis. Puisqu'il y a le kit polaris qui est sorti. Mais que j'ai interdiction de m'acheter. Et là, c'est les deux qui me tentaient le plus. Comment ? Dans ceux qui sont sortis avant. Voilà, puisque les premières teintes, je les ai toutes. Mais pas celles-ci. Donc, j'ai pris le Selenite qui est un blanc nacré à paillettes. Ah, trop beau. Ah, c'est... Oh, la vache, il est encore plus beau que ce que je ne pensais. C'est des petites paillettes holographiques rose, bleu. Ah, trop beau. Bon, je vais faire les deux et vous les montrer. Et j'ai pris donc le Malachite. Qui est le vert. Puisque je n'avais pas de petits paillettes faites. Oh, mon Dieu, c'est beau. J'adore ces produits. J'adore, 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 j'adore. Je les veux tous. Bon, après, il y en a certains de cette collection-là. Les six qui sont sortis. Il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressaient. Vraiment les deux là, qui me plaisaient le plus. Limite, il y a le Grenat. Je crois que c'est encore le rouge. Dans les temps, le rouge. Mais bon, je ne l'ai pas pris tout de suite. Par contre, le kit Polaris, il m'intéresse vraiment. Mais le blanc. Enfin, le Selenite, là. Je crois que vous allez le voir souvent. Magnifique. Quatre, non. Et ensuite, je me suis fait un petit craquage sur deux pinceaux. Zoéva, dès que j'ai vu, quand ils sont sortis. C'est des nouveaux, je crois. Franchement, j'ai craqué sur la forme. Donc d'abord, vous avez le 108, le Face Finish. Donc c'est un gros pinceau poudre, comme ça. Donc je vais prendre toujours en rose gold, les Zoéva. Mais la forme, j'adore. Et la douceur de ces pinceaux n'est plus approuvée. Et voilà. Après moi, la poudre, comme en ce moment, je la mets à la houppette. Là, c'est juste pour balayer l'excédent. Mais je pense qu'on va quand même essayer de s'en servir. Je dis n'importe quoi. Ouais, je trouve aussi. Mais la forme m'a vraiment intriguée. Et voilà. J'aime beaucoup les pinceaux Zoéva. À l'unité, ils ne sont pas hyper chers. Bon, ceux pour le teint sont un peu plus chers. Il faut compter à peu près 10 euros pour les yeux et 20 euros pour le teint. C'est à peu près comme ça que je calcule. Après, ils sont un peu moins chers. Mais voilà. Ou un peu plus chers, ça dépend. Mais j'adore, c'est pas ça. Et ensuite, j'ai pris le 114 Lux Face Focus. Donc, c'est à peu près la même forme. C'est carrément la même forme. Mais en plus petit et un peu plus pointu. Et ça, pour poudrer mon dessous de yeux, même voir mettre l'highlighter, il va être top. Mais vraiment, moi, je l'ai pris pour poudrer mon dessous de yeux pour remplacer le Elsa quand je l'ai. Ça, c'est des choses qu'on testera dans le crash test des nouveautés. Il n'y a que les pinceaux Sample Beauty, comme ça. Et la base Révolution qui auront leur crash test approprié. Donc, lundi, mardi. Et le crash test du reste, mercredi. Voilà. Comme ça, vous avez le planning déjà de la semaine. Et samedi, je ne sais plus c'est quoi. Donc, voilà. Les pinceaux Zoéva, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je préfère les acheter à l'unité. Le kit, je louche dessus depuis des années. Mais quand je fais le ratio de pinceaux qui m'intéressent et de ceux que je n'utiliserai pas, je préfère les acheter de temps en temps à l'unité comme ça. Et voilà. Comme ça, surtout quand vous avez une promo, elle n'est pas si chère que ça au final. C'est de la qualité. Moi, mes 231, ça fait plus d'un an, deux ans maintenant que je les utilise. Et ils ne bougent pas. À part qu'ils se teintent quand vous utilisez des bons pigments. Mais sinon, ils ne bougent absolument pas. Ils sont plus costauds que les ananas. Donc, ceux-là, j'ai trois détestés. Voilà. Donc, voilà ce qui conclut ce haul. Finalement, ça va. Bon, à part la palette et les pinceaux Zoéva, le reste, on est toujours en petit prix. Et voilà. Bon, le kit de pinceaux qui n'était pas très cher au final. Parce qu'à l'unité, si vous ramenez à l'unité... Je vais trouver ce qu'il y en a d'ailleurs. Pourquoi que c'est 14 ? Attendez, j'ai reçu. 14 pinceaux pour 23 euros. J'ai envie de vous dire, je ne me suis pas ruinée non plus. Et on en reparlera mieux. N'a dit. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce haul vous a plu. S'il y a des choses qui vous font envie, dites-moi en commentaire s'il y a des choses justement qui vous font envie ou que vous avez déjà, que vous aimez, que vous n'aimez pas. Enfin, voilà. Comme d'habitude, ma curiosité veut tout savoir. Donc, n'hésitez pas à tout me dire. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous venez d'arriver sur cette chaîne par le plus grand des hasards. À activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est gratuit. Vous pouvez vous abonner sans problème. Ça ne vous coûte absolument rien. Moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage énormément. Donc, on est content. Et en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501